Niveau 3. Il va falloir trouver le moyen de s'évader. J'ai un cadenas qui bloque cette porte. Particularité, ce cadenas n'a ni code ni trou de serrure. Au mur, ici, nous avons un casier avec un certain nombre de cases. On va y revenir. Ici, une torche. Je la prends. Je vois quelque chose à ce niveau-là, toile d'araignée ou autre. Je m'en approche. Elle n'est pas belle. On va prendre la torche allumée pour la faire partir et récupérer ceci. Ceci est une sorte de lame, de ce qu'on appelle un burin. Puis, je m'approche de la grille. Je récupère la pierre qui est là. Je dézoome. Je récupère celle qui est au sol, ici, la troisième, et je m'approche de la bouteille. Je tape dessus et je récupère à l'intérieur un papier. Si je regarde ce papier, cela ressemble étrangement aux cases que nous avions tout à l'heure, ici. Ce qu'il faut repérer sur ce papier, ce sont les emplacements de ces formes en U à l'envers. C'est ces formes-là et ces emplacements qui nous intéressent pour aller placer nos trois pavés dans ces différentes cases. Donc, on repère bien première ligne, troisième, deuxième ligne avant-dernier, et dernière ligne, deuxième. Donc, je prends mon premier pavé. J'ai dit troisième, je le mets en place. Le deuxième, je le prends, j'ai dit avant-dernier. Trois, il n'y en avait pas. Quatrième ligne, c'était le deuxième. Je le prends. Je le mets là. Et là, j'ai une petite trappe, un petit tiroir qui s'ouvre, dans lequel j'ai un manche en bois. Je dézoome. Ce manche en bois, je l'assemble avec cette lame de burin que vous trouvez tout à l'heure. Nous avons un outil. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous approcher de ce cadenas et puis à le détruire grâce à cet outil. La porte est ouverte. Il n'y a plus qu'à passer au niveau 4.